Yoni Palmier hésite. Jusqu'à présent, il se disait responsable mais pas coupable du meurtre de Nathalie Davids, la première des quatre victimes. Puis en quelques secondes, alors même qu'il affiche un mutisme sans faille depuis deux semaines, le procès bascule. Il se penche vers le micro et d'un souffle déclare « Pour la famille de Nathalie Davids, ne nous prenons pas la tête, considérons que je l'ai fait ». Face à la cour d'assises, Yoni Palmier vient d'avouer le premier assassinat. Comme ce n'est par ce coup de théâtre, sa défense conteste. Et à la fin, il a dit « considérez que je l'ai fait ». Ce sont ces termes exacts. Il considère parce que c'est comme s'il l'avait fait, mais il n'a pas dit qu'il l'avait fait. Il a dit « considérez que je l'ai fait ». Pour vous, ce n'est pas un aveu ? Ce n'est pas un aveu. La façon dont il l'a dit, il a dit « comme si je l'avais fait ». Un aveu accouché dans la douleur grâce à la ténacité et l'infinie patience du président Stéphan. La partie civile s'engouffre dans la brèche, tente de lui faire avouer les trois autres assassinats en vain. C'est une déception prévisible parce que j'avais préparé mes clients à l'éventualité plus que probable que M. Palmier garde le silence, garde surtout tout le mystère sur les faits. Et malheureusement, j'aurais même trompé, mais il a été fidèle à lui-même. Trois semaines pour un aveu et une personnalité passée au crible par les experts psychiatres qui dépeignent la surpuissance narcissique de l'accusé. Pour lui, faire ces quatre actes-là, c'est une forme d'œuvre, c'est une forme de réalisation. Ce qu'on appelle, nous, en criminologie, le héros négatif. Ne pas avouer lui permet de garder l'attention des autres, ont conclu les experts à la barre. Comme en écho, Yoni Palmier est revenu ce matin sur ses déclarations concernant le meurtre de Nathalie Davids. Mes propos ont été totalement déformés.